Bonjour, aujourd'hui le point sur la promesse de portefort. Pourquoi faire le point sur la promesse de portefort ? Eh bien parce que la première chambre civile, dans un arrêt du 7 mai 2018, publié au bulletin, a apporté une précision extrêmement importante sur les sanctions applicables en la matière. Je vous rappelle pour mémoire que la promesse de portefort, c'est lorsque une personne promet le fait d'un tiers. Jadis, la promesse de portefort était réglementée par l'article 1120 du Code civil. Désormais, c'est l'article 1204 qui traite de cette question. Il existe deux types de portefort. D'abord, le portefort dit ratification. Il s'agit ici pour le portefort, qu'on peut l'appeler parfois le promettant, de promettre qu'un tiers ratifiera un acte qui a déjà été conclu. Et dans ce cas de figure, l'auteur de la ratification deviendra parti à l'acte depuis l'origine. Songez par exemple à l'hypothèse d'un enfant mineur qui n'a pas encore la pleine capacité juridique pour conclure l'acte juridique. Les parents pourront alors se porter fort de la conclusion de cet acte, de la ratification de cet acte par l'enfant une fois devenu majeur. Et voilà comment ils peuvent d'ores et déjà conclure le contrat que l'enfant ratifiera ultérieurement une fois devenu majeur. Le portefort exécution, c'est le deuxième type de portefort qui existe. Il s'agit cette fois de promettre qu'un tiers exécutera correctement les obligations qui sont issues d'un contrat qui a déjà été conclu. Il s'agit en somme d'une garantie, pour ne pas dire une sûreté. Et on voit d'ailleurs une proximité assez importante avec le cautionnement, même s'il faut rigoureusement distinguer les deux mécanismes. Quel est l'effet ? Une fois qu'une promesse de portefort a été conclue, quel effet produit cette promesse ? Il y a un effet qui est commun à tous les porteforts. C'est que le promettant, celui qui s'est porté fort, est libéré de toute obligation dès lors que le tiers accomplit le fait qui a été promis. En somme, il sera libéré et dégagé de toute obligation dès lors que le fait qui l'a promis sera accompli. Il y a une règle particulière concernant le portefort ratification, dont j'ai déjà parlé un peu plus haut, c'est qu'en cas de ratification, l'engagement sera rétroactivement validé à la date à laquelle le portefort a été souscrit. Ceci posé, quelle est la nature de l'obligation qui incombe au portefort, qui incombe au promettant ? Elle est de résultat. L'article 1204 nouveau pose en effet, de manière extrêmement claire, que le portefort doit des dommages et intérêts dès lors que le résultat n'est pas atteint. Le texte ne prévoit que l'octroi de dommages et intérêts. Or, et c'est là tout l'intérêt de l'arrêt du 7 mars 2018, est-ce qu'une autre sanction pourrait être envisageable à côté de l'octroi de dommages et intérêts ? Que l'on songe en effet à l'article 1217 du Code civil, on sait que celui-ci offre, en cas de présence d'un créancier qui est insatisfait, c'est-à-dire lorsque le débiteur n'a pas correctement exécuté son obligation, cet article 1217 lui offre un panel de sanctions, parmi lesquelles on trouve la résolution du contrat. Dans l'arrêt du 7 mars 2018, s'est posée précisément la question de savoir si une convention qui contient une promesse de portefort peut faire l'objet d'une résolution en cas d'inexécution de la promesse de portefort. Il s'agissait ici d'un litige qui était survenu entre un salarié et son employeur, et au terme de ce litige, un conseil des prud'hommes avait sanctionné l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié. Finalement, une transaction est intervenue entre les parties. Et dans le cadre de cette transaction, vous savez qu'il faut des concessions réciproques, alors le salarié a renoncé aux sommes allouées par le conseil des prud'hommes, et de son côté, la société a accepté de lui payer une somme, et surtout, c'est ça qui est important, elle s'est portée fort pour le président, le président de la société, de ce que le groupe allait reprendre avec le salarié des relations contractuelles, puisque désormais le salarié exerçait son activité à titre libéral, il était indépendant, et par conséquent, on s'était porté fort que le président reprendrait des relations contractuelles avec la personne. Or, il apparaît qu'aucune mission n'a été proposée à l'ancien salarié. Et du coup, puisque le salarié ne s'est vu proposer aucune mission, il a demandé la résolution de la transaction pour inexécution, ainsi que des dommages et intérêts. Résolution de la transaction pour inexécution de la promesse de portefort. Est-ce possible ? Telle était la question. La Cour d'appel avait répondu par l'affirmative. Elle avait dit, la convention qui contient une promesse de portefort est susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle. Eh bien, c'est cet arrêt que la Cour de cassation censure. Elle considère, de son côté, que l'inexécution de la promesse de portefort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts. Et rien d'autre. Pas de résolution de la transaction pour inexécution de la promesse de portefort. Lorsqu'un portefort n'exécute pas sa prestation, la seule possibilité pour le créancier est d'obtenir des dommages et intérêts et rien d'autre. Il y a là une lecture, si on la transpose au nouveau texte, une lecture littérale du nouvel article 1204 du Code civil. Voilà pour cet arrêt qu'il faut, à mon sens, impérativement maîtriser puisqu'il apporte une solution qui, à notre connaissance, n'avait jamais été posée. Bon courage et à bientôt !